et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tepuding and Camembert on est avec Damned salut Damned salut les gens salut le signe et du coup bah on continue notre petite aventure alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de pirates dans la manche notamment l'espagnol qui a quand même 8% de la puissance commerciale avec ses pirates du coup j'ai détaché une petite flotte de 25 galions pour aller lui expliquer que c'était c'était pas une bonne idée bah écoute au bout d'un moment voilà quoi ils vont pourchasser les pirates il décide d'être corsaire il assume exactement bon on avait des guerres par contre un peu bordélique dans les colonies notamment le portugal là qui a décidé de de nous inviter à faire chier le monde mais bon on va gérer ça ici est ce que j'avais pas moyen de faire des paix séparés un vassal ou partenaire ah merde putain c'est qui déjà le principal c'est lui le principal ouais on est en guerre contre lui et son allié c'est lui parfait tu me fuites des territoires ou pas oh putain c'est cher voilà c'est cher ça pique est ce que je peux te demander de rétrocéder des trucs transférer des tournements de commerce je peux le vassaliser ouais ok c'est un peu de naze euuuh pour le bof je peux récupérer ces vassals c'est franchement pas fondamental il n'y a pas une histoire de trêve en cours non je me souviens plus de ça je crois pas hein euh bah on est en trêve contre pas mal de monde si après je sais pas si ça peut non mais il me semblait que non je croyais qu'il fallait qu'on attend peut-être quelque chose mais peut-être pas en fait alors ça ça appartient aux flammes de chobiti les flammes de chobiti ça va me faire chier à prendre de l'extension agressive alors qu'il peut la prendre pour moi n'est ce pas tiens bah justement il y a un endroit où on peut voir un petit peu tu sais notre euh bah justement tout ce qui est expansion agressive et qui fait que si je redéclenche une guerre il risque d'y avoir des euh des pays qui te euh bah tu peux pas voir l'expansion agressive en tant que telle parce que ça ça fait un malus de relation euh ponctuelle avec euh avec des pays à droite à gauche euh donc faut que tu ailles voir chaque pays qui t'aime pas et tout par contre si t'as une coalition qui est en cours vraiment euh tu peux le voir euh ça tu peux le voir dans le euh dans ton menu diplo là tu sais quand tu fais un clic droit sur ton pays là ouais ouais là tu peux voir si t'as une coalition en cours contre toi ah oui ça oui 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 d'accord il y a plus que la suisse dedans l'expansion agressive en tant que telle je crois que le seul moyen de le voir c'est de c'est de cliquer sur les pays autour et de voir comment il t'aime quoi après tu peux envoyer un diplomate gérer les pays outragés là ça ça ouais d'accord effectivement ça peut toujours aider un petit peu bon en tout cas j'en ai profité j'ai j'ai dégagé des villes du saint empire que j'avais prise du coup j'ai dit hop là ça c'est plus des villes du saint empire sur toute la toute le truc donc le bien sûr le land shoot m'adore hein il a beaucoup apprécié la blague tu m'étonnes mais bon après toute façon on s'aimait pas déjà alors enfin nous on va retourner aider un peu les colonies parce que ils ont l'air de un peu galérer la compagnie des indes orientales sans du cas plus de coalition terminé ah bah parfait alors nous on avait un colon qui glandait il faut que je l'envoie ici je dis dans le coin là voilà là non je dis ça parce que bon j'en aurais bien profité pour attaquer liège ou ce genre de conneries quoi mais euh alors il y a des gens qui veulent faire des paix alors ok l'espagne on s'en fout on a légitimé des trucs ah ils sont partis où les ah ils ont combattu leur euh très très bien ils ont combattu leur euh leur rebelle j'ai envie de dire euh très parfait on va aller leur défoncer un peu la tronche toi t'es loquet on te chope attends je vais repasser en vitesse 1 2 si ça ne dérange pas parce que ça va un peu trop vite là les ah bah pas de soucis le bordel dans le coin voilà un stack wipe on va s'en faire un autre tant qu'à faire donc c'est colima qu'on veut euh qu'on veut défoncer le plus possible sagesse portugaise 50 points admin ok pourquoi pas c'est vrai qu'on a euh on a une euh comment une reine consort c'est ça ? une reine consort ouais qui euh euh Lancaster qui est portugaise en fait c'est devenu un peu le bordel n'est-ce pas ? allez là on les chope du bois exotique à tiwi très bien pas de problème avec ça boum allez écraser les voilà encore un stack wipe hop et je pense qu'après ça donc j'envoie mes bateaux ici pour faire un petit siège pour aider au enfin blocus pour aider au siège plutôt et on va essayer d'attraper ces gens donc l'objectif c'est de terminer cette guerre et dès que c'est fait on tombe sur ceux-là là pour pouvoir les dépiauter un peu allez hop on va là il est locké on va le choper hop ça ça appartient aux flammes de chobiti ça ça appartient aux flammes de chobiti donc là on va se gaver à pas mort hein voilà ils ont plus aucune armée on a fait le taf on remonte boum les flammes de chobiti on va faire tomber ce truc et après euh j'aimerais bien qu'ils aillent s'occuper de ça les les gens là voilà remarque le Portugal fait le taf hein on est d'accord que attends je vais tester je peux pas faire de paix avec lui et lui prendre ses provinces avant que le Portugal les prenne hein ouais on est d'accord est-ce que je peux lui demander de conseiller des trucs il libère caribes en tant qu'état souverain on s'en fout totalement non ok donc euh le Portugal va se gaver mais on ira pas l'aider donc euh ça lui fera les pieds voilà allez on va prendre la capitale on pourra pas tout prendre je pense hein les flammes de chobiti n'auront pas suffisamment de de force hein pour faire tomber ça donc toi t'es plutôt dans l'optique d'aller taper sur liège et compagnie la Lorraine peut-être ? ouais je regardais mais euh ouais ouais pas sûr c'est plutôt que plaise hein on a on a du euh on a de la troupaille hein ah oui ça c'est clair hein parfait j'hésite euh j'hésite j'hésite euh faire ça parce qu'il y aura l'Espagne après aussi euh sur laquelle on finira bien par aller taper c'est vrai que l'Espagne est une option euh qui va finir par s'imposer ouais alors le seul truc chiant c'est que si t'avais envie que le Portugal vienne dans la guerre euh il est en trêve jusqu'en 1620 avec l'Espagne ouais bah on va on va grignoter un peu le Saint Empire en attendant moi en 1611 mais bon euh enfin ça se trouve tout ça pour qu'au final il viendrait même pas rejoindre hein mais je suis même pas allié avec le Portugal moi non c'est vrai qu'il veut pas euh faudrait j'aille améliorer les relations avec lui parce qu'après tout ça pourrait se faire bon nos colons sont en train de traverser la moitié de la moitié du monde connu pourquoi tu t'es arrêté toi ? mais sinon oui ça pourrait être Liège ou la Lorraine pourquoi pas qui c'est qui rejoindrait si je déclarais la guerre à la Lorraine ? je te laisse regarder je vais faire la petite paix alors du coup là y'a tout oh putain ça coûte hyper cher on va essayer de prendre les côtes DIANTRE ! ceci est hors de prix si on fait une paix avec eux plutôt ça coûte moins cher pas peine hein ouais non c'est naze euh ouais alors l'expansion agressive on s'en fout on a dit qu'on pouvait pas demander de restituer les terres sûrement parce qu'ils sont trop gros donc on va faire une paix séparée tant pis on va se faire un peu plaise alors on efface l'offre on peut prendre que 3 provinces sérieux ? putain sa violence c'est la violence si je les prends pour moi je peux en prendre plus juste pour tester parce que bon les guerres coloniales je vais pas trop attaquer je peux en prendre plus alors pas beaucoup mais un peu on peut pas les légitimer ça ? ouais bah du coup on prend les sous hein ? vous verrez pas de guerre allez il y aurait pas de guerre tiens euh on peut vassaliser quelqu'un pour 25% c'est qui ça ? Shichimec ! ah non c'est le petit machin qui est là c'est les Shichimec c'est ça ? ouais c'est ça c'est pas hyper intéressant enfin ça pourrait être intéressant de le faire grossir sur la nouvelle espagne à terme cela dit ou alors Colima on vassalise lui parce qu'il en restera du coup c'est à dire juste ça ah oui si je lui prends pas sa capitale ça coûte 45% de légitimer si je la prends ça coûte 21% euh ça pourrait quand même être fun de vassaliser ça ouais nous on s'en fout on se les fera à l'ancienne allez boum ça c'est fait ensuite toi je peux enlever la peau c'est bon pour toi ? quand tu veux comme ça il va ça va déclencher des petites guerres à mon avis la bohème a son âge d'or très très bien mais du coup je peux plus passer une fois mes bateaux bateaux bah quoique non je vais enlever la on va faire la paix et on va se retrouver en exil j'ai un héritier qu'est ce qui est quoi ? j'ai un héritier ah nice papillote du coup ? bah il est nul il m'avait demandé je crois il est 2-3-3 ah bah t'es risqué péril euh papillote cp api 2... je sais plus le nombre de l et le côté deux l pour le ye et un seul t ok allez bah welcome papillote si tu crèves pas avant hop hop alors on va voir des rebellions à quel moment c'est où ? indépendance des chinook hein ? où ça ? Tsekaand ! parfait bah c'est pas comme ça que c'est écrit Tse c'est pas la province c'est ça que vous me dites bah si pourtant Tsekaand 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 ok c'est là on va y retourner de façon en trèfle contre les étapes pontificaux j'aurais pu faire une petite guerre aussi pour agrandir un peu Jeanne il nous reste c'est pas mal Jeanne ? oui c'est vrai que on m'a fait remarquer dans les commentaires aussi que Jeanne avait probablement toujours des revendications chez les ottomans là dans la au niveau de la mer noire c'est la mer noire ça ? ou je me fourvois je ne sais plus ah bon ? bah t'sais ouais Jeanne est là-bas de base euh ouais alors c'est impossible je t'avouerais que je m'intéresse pas trop à cette zone là donc j'ai pas l'impression il y a très bison normalement en fait il a tout le petit truc autour de la mer d'Azov là mais euh je clique dessus je vois pas de revendications il a dû les perdre peut-être que l'ottoman lui a fait lâcher bon bah de toute façon c'est facile hein tu cliques dessus tu lui dis euh déclencher une guerre et puis tu vois les trucs qu'il a fais gaffe tes troupes qui s'entraînent dans les pyrénées prennent de l'attrition par contre ah oui bien vu j'avais pas vu hop effectivement allez les flammes de Chobiti non putain il faut encore 8 jours avant qu'il revienne lui tu enlèves la peau c'était bon pour toi hein ouais euh l'ère des absolutismes propres posséder au moins 5 universités avoir une limite de force terrestre de moins 200 unités l'absolutisme doit être 90 empereur de chine ça va être compliqué 5 cultures mises en avant je suis pas loin j'en ai 4 et je crois pas que je puisse en mettre plus en fait être membre du parti remportant une guerre des ligues euh non alors les universités on en a pas donc il va falloir qu'on s'y mette du coup et ouais pareil les cultures pour l'instant c'est 4 sur 4 c'est moi aussi ouais il me semble du parti remportant une guerre des ligues c'est mort ouais y'a pas grand chose qu'on peut faire la nation multiculturelle oui les universités oui la grande armée euh 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 non enfin pas tout de suite y'a 30 power de chine j'y crois pas trop non power de chine ça va être compliqué je pense ouais on est d'accord ah là putain la vache par contre on sent bien les l'absolutismes maximales là ça pique hein 48 chez moi on sent bien les décisions euh les décisions qui piquent j'avais pris quoi monarchie anglaise décret royaux administration cléricale c'était quand que j'ai pris ça monarchie anglaise ah ouais c'est tout premier truc quoi ouais bah c'était pas mal mais moins 30 d'absolutismes maximales quoi bon bah tant pis moi 30 hein c'est comme ça c'est tout euh les gascons euh après on s'embranle un peu des gascons on va les virer peut-être allez les gascons hop on va accepter les galois plutôt voilà parfait donc sinon ouais je pourrais déclarer la guerre à la toscane le lance oh le lance où deviendrait Milan gueldres alors je profite vite fait qu'on est en pause pour faire ma paix on prend tout euh ah oui putain eux tous ça ferait quand même euh 49 000 hommes ah putain ouais Toscane ils ont 41 000 troupes non il y a Toscane bah non mais non 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 attends ah quoique ils sont ouais enfin ils sont gros mais 41 000 quand même bah avec une doctrine peut-être ah bah si si non non ils ont 41 000 hein ils ont 22 canons par contre ils ont plus que 8k de réserves militaires quoi ils ont absolument pas les ouais ils ont pas de quoi tenir sur le long terme c'est clair ils ont des doctrines offensives hum ah ouais la vache ouais une ou deux bonnes batailles et ils seront à genoux mais euh ils décollent pas les mecs mais je pense que je m'en prendrais peut-être plus aux états pontificaux l'Espagne viendrait même pas les aider ils ont toujours 2000, 12 000, 13 000 de dettes l'Espagne ouais du coup ils vont jamais aider en fait ah ça pourrait peut-être être intéressant que je vois si je peux pas attaquer là ces colonies du coup parce que peut-être que... bah moi je serais pas contre hein mais pour le moment je peux pas rentrer en guerre contre eux je vais essayer de voir si j'ai pas un casubélis sur une colonie là puis est-ce qu'elle viendrait pas du coup allez on va se mettre en position déjà pour faire tomber les caresses mais les états pontificaux ouais peut-être ratés chez eux un peu ouf putain qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe assemblée coloniale oulala toutes mes colonies qui gueulent j'ai envie de prendre le contrôle de la législation sur les impôts et le budget de notre colonie de les flammes de chobiti a décidé de former sa propre assemblée d'accord donc toutes mes colonies ont eu ça et du coup toutes mes colonies prennent 10% d'aspiration à la liberté très très bien ça pète un peu du coup on va claquer un peu de prestige pour calmer les grands territoires voilà est-ce que je peux faire autre chose c'est quoi faut que j'ai une grosse armée non puissance ça va le mercantilisme ils sont pas contents la confiance et l'opinion la confiance et l'opinion le niveau de développement droits de douane ils sont pas contents ah on a 10% à cause de l'événement pourri ouais logique est-ce qu'au niveau confiance comment ça se passe ? je peux cramer des points de faveur ou pas avec eux ? ouais on doit être allié mais on peut pas accroître la confiance des colonies dommage 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 bon les flammes de chobiti je les ai un peu mis dans la mouille je pense mais c'est pas grave ça va ça va se régler ici est-ce que le portugal il arrive à gérer ? ouais on dirait que ça diminue un peu le nombre de troupes il y en a partout il va se démerder il va prendre tout ça donc ça fait chier on va être coincé ici aux 119 colonies bloqué par le portugal et les caribes c'est bien triste c'est marrant parce que quand je regarde jen il il y a plein de régions enfin de de provinces qu'il considère comme stratégique etc ou d'un intérêt vital mais pour autant il a pas de revendications dessus quoi ah bah par contre si il en a des tonnes en Afrique du Nord ouais c'est ce que je voyais là il en a plein sur l'ex-Tunis là t'as moyen de mettre un pied bien costaud en Afrique pour lui ouais en Afrique ouais faut y aller quoi bah là il va te falloir des bateaux ouais et en plus du coup si on a dit que tu pouvais embarquer sur mes bateaux ouais et qu'après je pouvais te trimballer il fallait pas juste il y avait pas juste besoin de traverser une province quoi ouais il est allié à Maroc, Jollof et Tombouctou je les vois même pas mais ouais oh la flemme bah pourquoi pas hein mais bah c'est toi qui voit après comment tu veux grossir bah c'est plus pour lui je voudrais faire grossir un peu sinon je bouffe un peu dans les états pontificaux aussi mais bon il a qu'un territoire qui l'intéresse alors pfff une guerre pour un territoire tu me diras que je pourrais faire des revendications et en profiter aussi de mon côté tiens bah de façon l'idée c'est de le faire grossir puis de l'assimiler hein j'ai vu qu'il avait une revendication en Toscane déjà il y a moyen de ouais il y a la Toscane de faire plaisir là dessus ouais ouais il y a un truc en Toscane ouais après voilà c'est pas j'enlève la pause c'est bon tu peux tu peux allez hop ici on est à 500 ouais bon on va pas jouer absolutisme dans ce dans cette partie je pense alors ici les mecs ils sont pas contents voilà on lâche un peu d'autonomie on s'en fout de leur vie voilà ensuite on attaque ces gens là on va déclarer la guerre on prend ce truc là allez c'est parti donc là l'objectif ça va être de prendre au moins ces provinces là ces deux là pour pouvoir créer une nouvelle colonie une de plus la compagnie des amazones du Daomé peuvent être soldées intéressant alors oui vous m'avez dit d'ailleurs que je pouvais mettre toutes mes colonies en agressif et ça va être après ça va être la teuf donc on va faire ça après tout alors liberté de la presse agitation de pays plus deux non non on autorise la liberté de la presse donc il n'y a pas de problème aucun souci il a 8000 hommes avec un beau général quand même il a 8000 hommes avec un beau général quand même bon là sans surprise ici ça part en couille ah ça y est la guerre est terminée ah non il a sorti quelqu'un juste il a sorti ce truc là il l'a bouffé pas de surprise les marchands locaux demandent du secours ouais ouais pas de soucis on aide on a une colonie autosuffisante parfait conquête portugais ça y est c'est terminé alors qu'est-ce qui s'est fait ? il s'est fait plaise donc on est coincé ça y est ici c'est fini le commandant nous a quitté oh non Churchill est mort c'est si triste il était pas pourri ? euh non il était pas mal quand même ah mais c'est en plus que ton Churchill était pas terrible justement non non il avait en plus il avait gagné récemment en s'entraînant non non il était pas trop mal quand même faut pas dire le contraire euh bon on va cramer un petit peu de de points très bien hop comme ça on continue à s'entraîner vous 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 entraînez vous vous entraînez il y a toujours des pirates là ? putain ouais il lâche pas hein euh qu'est-ce que vous foutez ? je vous avais pas envoyé vous ? pour chasser des pirates dans la manche j'ai dû oublier de cliquer sur la manche j'ajaye j'ajaye ça y est il a commencé à faire des revendications contre les états pontificaux ça y est il y a deux territoires qui l'intéressent je vais faire deux trois revendications et puis je pense que je vais attaquer les états pontificaux et bah tu me tiens au courant tout à fait tout à fait et on va tâcher de se faire un peu plaise bon bah les 119 colonies sont bloquées il va falloir grossir sur le portugal après ici on va le rappeler lui parce que 115 parents ça va être terminé bientôt et on va oula j'ai cru entendre un bruit de rébellion alors on a perdu han smith le scientifique et on a une révolte deux révolts et j'imagine que c'est d'autres cons ici donc on va terminer ça en speed alors attends du coup je voulais envoyer des gens l'objectif c'est de terminer l'Australie assez rapidement voilà boum toi tu vas là il me faut un nouveau conseiller puissance des missionnaires on s'en fout réduction de l'inflation on a deux vins d'inflation quand même allez c'est juste un plus deux mais on prend et on va faire notre dernière université on peut en faire une à londres il a la main je sais plus si j'en ai fait une à londres ah ça y est je peux être allié avec le portugal l'atelier église université à londres ouf voilà c'est parti bon le bonus nous sert à rien mais c'est pour avoir le les points allez ici on fait tomber la capitale et on va s'occuper des rebelles nouvelle alliance t'as fait une nouvelle alliance ? ouais ça a eu le portugal je l'avais pas et maintenant c'est bon je me disais peut être quelqu'un qu'il va falloir que j'allie mais du coup bon les indiens n'apprécient pas trop qu'on rase leur terre on dirait 30 navires pirates sérieux quoi ? dans l'Espagne il y a mais les moyens là du coup on va mettre les moyens nous aussi j'ai envie de dire merci de le putain pop up ça suffit un peu merci alors ici on a terminé de convertir on va donc virer l'edit niveau aidé zedit profit en mer 820 du cab bah oui bah complètement ça on l'avait pris l'institution donc on peut virer ces aidés voilà on va se faire un paquet de pognon et on va envoyer un peu de mec qui s'occupait de ça alors où est-ce qu'on peut par exemple convertir des trucs ? c'est quoi ta capitale mec ? tiens non ça c'est un siège au parlement ah oui ils ont fait leur propre parlement c'est vrai allez hop on va commencer à convertir nos colonies pour les aider un peu ici on s'est occupé des apaches parfait alors donne moi deux secondes je vais faire une petite paix demander la paix voilà alors concède le mexique voilà on va commencer par ça et après ah on peut pas prendre ça il est impossible de choisir cette province car une grande bretagne ne peut pas légitimer vous êtes sérieux ? ok ne concède pas le mexique oh la la sérieux ? pourquoi je peux pas légitimer ? oh non l'arnaque j'ai censé pouvoir les prendre je suis hyper déçu je suis pure déception jeu bon bah tant pis il m'aurait de conseiller le mexique ça sera toujours ça de pris il faudrait qu'on aille chercher ça à la faveur de quelque chose d'autre hein des répats de guerre de la thune on a comme on a pu faire une une légitimation dessus si on peut pas la légitimer quoi enfin une revendication si on peut pas la légitimer c'est complètement pas ouais c'est bizarre est ce que je peux ouais je peux la donner à quelqu'un d'autre mais voilà je peux pas c'est complètement naze je peux pas la donner à non bah tant pis on concède le mexique on prend les réparations de guerre on prend la thune tant pis tant pis tant pis tant pis aller boum voilà on va faire grossir à l'ancienne 2, 3, 4, 5 on va pas écouter ce sera comme ça et pis c'est tout c'est un peu triste mais bon alors les chinooks on va s'en occuper les unis ah ouais alors les flemmes de Shobiti elles vont un peu se faire défoncer je pense par contre mais euh c'est comme ça et pis c'est tout alors est ce qu'on leur demande de grossir un peu sur eux non ? c'est peut-être un peu salaud non ? alors les flammes de Shobiti euh accorder une province je peux t'accorder des provinces ? ah non ça va tu vas les prendre tout seul imposer la religion t'es pas anglican toi ? tiens donc bah on va t'imposer la religion je suis désolé de te le dire mais euh voilà interdire le développement je voulais te filer des revendications transférer une revendication voilà c'est tout en bas hop hop voilà et on va rembourser ta dette comme ça tu nous aimeras un peu mieux et on va apaiser les dirigeants au prix d'un peu de prestige qui se casse un peu la gueule notre prestige à force de le dépenser ou du coup on peut te demander de déclencher une guerre ok va falloir attendre que ça recalcule on va enlever la pose c'est bon pour toi ? tu peux oh putain j'ai gagné un argent j'enlève pas la pose tout de suite voilà hop c'est parti putain ça devient le bordel hein allez on va aller convertir la capitale euh comment on fait pour afficher les capitales des pays ? comme ça ? non ? comme ça ? non ? culture ? on s'en fout ? attends elle est peut-être plus tôt ? où est la capitale ? où est ta capitale ? euh... colonie ? c'est pas possible ? là ? non ? développement du commerce des draps ? c'est parfait c'est parfait ah ouais les mecs qui se qui se soulève ici quoi demande de partage des cartes taxé miter de caresse 40 points partout euh ! sauvez-moi il se passe trop de trucs la colonisation c'est galère ah ouais les colonisations ça ça va dans tous les sens quoi est ce que tu sais comment on fait pour voir les capitales des pays gens ne trouvent pas la capitale des flammes de chobiti quoi en zoomant de près tu as l'espèce de drapeau là de couronne ah ouais il est là effectivement non non c'est bon enfin normal je cherchais un moyen de faire apparaître tu sais le petit truc le petit symbole de colonie avec un fort là quand tu es en guerre mais mais du coup du coup j'ai trouvé comment contourner le petit le coup de la petite le petit drapeau avec une couronne et c'est la bonne méthode je te remercie je me fie toujours à ça allez on va envoyer des gens travailler est ce qu'on continue de grossir est ce qu'on se calme un peu alors les flammes de chobiti largement assez gros est ce que toi tu peux pas aller chercher les chomis non et mieux est ce que je peux pas te transférer des revendications ma louisienne non remplacer le gouverneur recruter des marins on s'en fout déclencher une guerre entre le nouveau portugal c'est peut-être pas une bonne idée encore merde on peut pas aller chercher eux la nouvelle espagne aucun moyen qu'elle me laisse en accès militaire la révolte du livre de prière commune qu'est ce que c'est que ce truc l'ensemble de la doctrine de l'église anglicane est contenu dans le livre de la prière commune ok cet ouvrage a toutefois besoin d'être revu de temps à autre pour s'accorder aux changements survenue dans la pensée anglicane du fait qu'elle balance entre les théologies très radicales et d'autres beaucoup plus traditionnelles alors les l'édition la plus récente contient des matériaux qui ont grandement mécontenté les habitants de la province de calaisis dont bon nombre sont toujours fidèles aux dogmes et aux rites catholiques quoi n'a pas converti les vous de sérieux on n'a pas converti calais c'est une blague ah putain ils sont protestants les cons enfin du coup ils sont absolument pas catholiques mais alors perte de 25 ans puissance cléricale puissance locale des missionnaires en picardie non non on va aller on va les défoncer on est passé niveau 3 du coup en défenseur la foi bah ouais parce que j'ai converti les flammes de chopitis de force bah ouais du coup ils font un peu la gueule mais c'est la vie c'est la vie c'est la vie j'ai envie de dire allez on va au kent on prend les bateaux boum et on va arrêter l'épisode là par contre parce qu'il est suffisamment long donc on gérera ces fanatiques catholiques qui vont convertir une province protestante en province catholique s'ils arrivent leur siège donc autant dire qu'on s'en branle et on s'en occupera du prochain épisode et peut-être qu'on se fera une petite guerre avec l'ami normand lors des prochains épisodes ah bah il ya des chances parce que je pense que là on va taper sur les états pontificaux je sens que je sens que tu trépignes ouais ouais non mais là j'hésite à attendre de revendiquer le troisième territoire possible ou pas ça me coûterait combien 30 points j'en suis à 668 peut-être patienter encore un peu ouais allez on va voir en tout cas n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite d'amned yes merci tout le monde à bientôt